Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un petit haul de matériel de loisirs créatifs de chez Action. Je commence avec ce stylo à chaleur pour foil, donc en fait on a un stylo qui se branche en usb, il y a une toute petite mine et on écrit, on fait des dessins sur du foil et ensuite vous voyez il y a juste ce qu'on a repassé sous la chaleur qui reste sur le support, donc voilà ça peut faire des petits embellissements assez sympa, je me suis laissé tenter. Ensuite j'ai pris ce set de fine liners, il y en a 8 avec 8 tailles de mine différentes, donc on a du 0,03 mm, 0,05, 0,1, 0,5, 0,8, 1 mm et 2 mm avec une pointe pinceau. Alors je l'ai déjà ouvert, en fait il y a un des fautes que j'ai déjà utilisé dans mon bullet journal, donc voilà ça je l'ai pris pour le bullet journal, je ne les ai pas encore tous essayés, on verra ça dans une prochaine vidéo. Ensuite j'ai pris des matrices de découpe, donc j'ai pris des formes assez basiques, donc là vous voyez il y a des ronds, ensuite des carrés, ensuite voilà des formes pour faire comme des fenêtres et puis bon des plus petites formes sur le côté. Ensuite des hexagones, des étoiles, donc celui-là je l'ai déjà ouvert, vous l'avez vu dans une précédente vidéo, et des cercles, enfin des cercles qui ne sont pas pleins en fait. Donc voilà pour les matrices de découpe. Et j'ai également pris un set de pochoirs, donc il y en a 5, donc il y a des petits chevrons, des petits points, un motif un peu genre léopard, et un motif un peu comme des flocons. Ensuite j'ai pris quelque chose qui m'intriguait beaucoup, mais je vous avoue que je suis assez dubitative, c'est un support avec un genre de plaque qui reflète le dessin qu'on met par dessus, vous voyez donc là il y a votre téléphone par exemple, vous mettez la plaque en verre, et en fait le dessin qui se trouve sur le téléphone se reflète sur le papier, et ensuite on peut dessiner ce qu'il y a sur son téléphone. Bon c'est pas très évident à expliquer comme ça, je ferai une vidéo de test de ce petit matériel, là je suis assez curieuse de voir ce que ça donne. Et pour finir j'ai également trouvé une presse à tampons, alors ça c'est quelque chose qui est sur ma wishlist depuis très longtemps, j'en ai pas de presse à tampons, c'est vrai que c'est assez pratique qu'avec les tampons clear, ou si jamais on a des superpositions à faire, donc voilà, bah là du coup j'en ai trouvé une chez Action, donc je l'ai prise. Voilà c'est tout pour ce petit haul de matériel de loisirs créatifs de Action, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à très vite dans des vidéos de test de ce petit matériel, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Merci.